Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Désolée de mon nom à l'eau ce matin. Je vais ouvrir le vlog un peu négativement, mais je me dois d'être transparente avec vous. Vous savez comment j'ai aimé ma mimite? Vous savez comment j'ai aimé ma mimite la soirée à Toutouf? Hier, je me laissais aller dans le bois parce qu'on ne pouvait plus la garder ici. Parce qu'elle commence à être vraiment dangereuse. Elle a sauté sur mon peuple un mois, puis avant hier c'est sur moi qu'elle a sauté. Fait qu'avant qu'elle a sauté sur ma vie, sur mon job et j'ai plus la décision de la laisser partir. Au début c'était censé être l'euthanasie, mais... Hum... On n'avait pas l'issue pour la faire piquer. Puis je me dis qu'au moins, tu sais, elle est dans le bois, là, dans deux ou trois petits villages, là, plus loin de chez moi. Et au moins, tu sais, je me dis, tu sais, je sais qu'elle a un gros gros instinct de chasse. Même si ça a toujours été une chasse d'intérieur. Puis si vous avez des commentaires honteux, ou genre n'importe quoi, des commentaires qui n'ont pas sa place. Mes commentaires méchants. Ben, je vous demande de vous abstenir parce que... Même si elle a fait ça, je l'ai toujours aimée. Et je vais l'aimer encore. Je suis trop sûre dure, elle date plus pour tout doux, parce qu'elle se ramasse toute seule. Tu sais, depuis qu'elle était dans le monde de leur mère, qu'elle était ensemble, ils ont, tu sais, ils n'ont jamais, jamais été séparés. Je suis en train de me préparer pour le travail. Je m'en vais travailler, puis je me disais, maintenant, je vais marcher dans le bois ou peu importe, puis que je la croissais, il serait certain que je vais aller donner un bisou. Ou quelque chose. Ça a vraiment été difficile pour moi, les deux derniers. les deux derniers jours. Je pense que ça va être encore un petit goût, mais c'est normal. Je suis assez broyée, je pense. Je ne vous montrerai pas les photos des griffes qu'elle m'a... Du griffage qu'elle m'a fait, parce que... Je pense qu'elle n'a pas sa place. Et je le répète encore une fois, si vous avez des commentaires de jugement, peu importe, je vous demande de les garder pour vous, parce que je pense que je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Fait que là-dessus, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi le 23 août 2023. Je m'apprête à aller me sécher les cheveux, puis quitter pour le travail. Je vais donner une petite gâterie à ma penteau. Puis, on va se revoir plus tard. Je vais juste faire une dernière... Une dernière parlementaire là-dessus. Ne pas m'écrire non plus. En pari, tu n'as pas pris un temps à aller prendre un rendez-vous chez le vétérinaire avec. Avant tout ça, puis j'essaie d'appeler dans tous les vétérinaires de mon coin. Il n'y en avait pas un qui avait de la place avant plusieurs, plusieurs semaines pour l'évaluer, pour voir quel trouble qu'elle avait. Puis, malheureusement, c'était un trouble neurologique. Il n'y aurait pas eu grand-chose à faire. Fait qu'il y a juste une petite dernière parenthèse là-dessus. Que... Voilà. Hello la gang, bienvenue dans la suite du vlog. La première partie du vlog que vous venez de voir, ce n'était pas une partie super... super heureuse ou super mortique ou... Je me devais vraiment là de vous le... De vous le mentionner. Je ne vous cacherai pas qu'il y a quelques jours après, je trouve ça encore très difficile. J'ai broyé toutes les larmes de mon corps pendant... Plusieurs jours. Ça vient encore me chercher. C'est ce que là, on dirait que ce matin, je suis comme... Je ne suis pas dans un autre état d'esprit, mais en tout cas, je ne suis pas. Je ne sais pas comment dire... Je ne sais pas comment vous dire exactement comment je me sens. Ça va quand même bien. C'est sûr que ça me fait encore beaucoup de peine. Mais c'est normal. C'est comme si j'avais eu un deuil animalier à faire. Même s'il n'est pas décédé et tout ça. Ça m'empêche pas de penser à toujours me demander qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de chasser dehors. En tout cas, je n'en reparlerai pas trop longtemps parce que ça ne me tente pas de me remettre dans ce mood-là. Merci, bébé, avant d'aller travailler. Comme vous pouvez comprendre, je m'en vais travailler dans pas long. Il est 8h20. Je commence à 9h et je finis à 6h aujourd'hui. Merci, bébé. Elle m'amène toutes les bouteilles de crêpes ici, genre, ça crée ma vie. Je vais prendre la porte un petit peu. Maman, parle aux amis. Tu veux te dire alors? Non, maman, n'ouvre pas la porte, bébé. C'est rendu qu'Aurélie est capable d'ouvrir la porte du fichet d'air. Fait qu'on voit, tu es accomplie. T'as soif, tiens, mon amour, ton petit vado. J'avais acheté hier, j'ai acheté un nouveau petit livre. J'ai acheté un livre de Winnie. Puis à date, à l'info, j'ai tout lu au complet hier. Il y a vraiment du monde qui s'en va en pêche ce matin. T'as pas mal que je vais te faire faire ça pour ça. Hier, pour vous dire, avant d'hier, je suis capable de l'envoyer comme en choc. Peut-être à la garderie hier aussi. On a oublié le projet, là. Elle était partie avec son petit manteau d'automne comme ça, que j'ai un petit polar dedans. Ce petit truc d'automne, genre, puis des souliers, là. Parce que, pour vrai, c'était pas tant chaud. C'était vraiment pas tant chaud, ça. Puis, alors, j'ai vu mon premier café d'automne de l'année. J'ai pris le café infusé, café glacé infusé à froid du Thym aux épices d'automne. J'ai vraiment hâte, ça, by the way. Là, j'ai vraiment hâte d'aller chercher un pumpkin spice latte au Starbiz. Le Starbucks, là, moi, des fois, j'ai appelé ça du Starbiz. À quatre fois. Voilà. Ça, je fais de 9 à 6 aujourd'hui. Je vais vloguer, quand même, une couple de fois dans la journée. Une couple de petites affaires que je vais vous parler, bien sûr. Puis, demain, ou lundi, commence... Non, je pense, moi, de plus, ça va être gué jusqu'à demain. Puis, lundi, je vais rentrer, là, dans le mood du vlog Tambor. C'est pas pour ça que j'ai commencé à le filmer, lundi. En tout cas, je vais voir, là. Je vous dirai ça à temps de lieu. De toute façon, vous allez le voir, là, selon les dates et tout. J'ai encore de la planification de vlog Tambor en faire. Fait que je vais continuer à m'en faire un petit peu ce soir quand lui va être couché. J'aimerais ça peut-être m'en coucher un petit peu plus tard ce soir en vue de faire ça. De compléter le calendrier et tout ça. Fait que voilà. Sinon, quoi de neuf? Ah, j'ai un nouveau pyjama. Puis, j'en avais acheté un nouveau aussi à rouler. C'est juste qu'elle est en train de se faire la... Parce qu'elle l'a mis avant hier. Lui, il est en train de se faire laver. J'avais parti la laveuse hier soir. J'avais complètement oublié que j'allais partir. Puis, j'ai une bouche. Je fais un autre tour de la laveuse à ma tête. Il me dirait que c'est pas brillant. Non, c'est pas brillant, effectivement. Mais voilà. Fait que là-dessus, je vais aller me mettre en forme pour le travail. Je vais finir me boire mon café. Je vais me brosser les dents. Puis, je vais quitter pour le travail. Fait qu'on se rejase. L'auto! C'est quoi que tu es en train de préparer, mon amour? C'est quoi que tu prépares? Est-ce qu'elle donne à manger à son bébé, Anne? Tu as donné à manger à ton bébé? Ah ben, c'est maman le bébé. C'est quoi qu'on l'a fait à manger? Hey! Est-ce que tu prêtes pour une petite haute, mini et mignons, les gens? Toutef? Bonne poche, ça. Coucou tout le monde. On est ravi dimanche, le 27 août plus précisément. Et je souhaite dire bonne fête à deux personnes full, full, importantes dans ma vie. Ma baisse chum, Steph, qui écoute mes vidéos depuis le tout début. Puis, ma belle soeur, Corine. Fait que je souhaite de passer une belle journée de fête, d'être entourée d'amour, de vous laisser ganté par vos proches et tout ça. Fait que, voilà. Chin de coffee, ce matin. C'est la première fois que je me fais pas un café glacé depuis plusieurs semaines. C'est que, là, ce matin, c'était un petit à petit à friscais. Je faisais un jardin même dans ma cuisine, dans ma tête. Ça fait un beau beau, hein? Puis, j'ai fait des petites conditions avec la mademoiselle. Je vais vous montrer ça. On a tout pour ça dans un sac à dos. Parce que je voulais y aller à pied un matin avec. Puis, le gil est à côté. Puis, je vais te la acheter. Voilà. Fait que, comme un sourire, c'est vraiment rare que je jette ça. Mais, j'ai pris de la gelée de pomme. Puis, c'est le versant rouge. J'ai l'impression que... Rue de Rouen. J'ai l'impression que c'est un produit québécois. Je ne suis pas sûre. L'escalier poincer. Fait que, c'est sûr que c'est canadien. Mais, j'en ai besoin pour ce soir. Donc, ouais. C'est un paquet comme ça de piment et du pain. À 2,50 pour le cap. C'est vraiment, vraiment belle aubaine. Puis, là, c'est le temps de l'année. C'est comme... Là, c'est sorti partout. Si tu me disais, pour les journées, c'est sûr que je ne vais pas me prendre un café au thé. Moi, c'est un box à tous les matins. Parce que ça me coûterait une chier. Mais, pour la maison, c'est vraiment rare que je m'achète des cuillères. Seulement, je mets tout le tas, tout le tas, tout le tas, tout le tas du lait. Une petite affaire de lait, genre dans mon café, comme j'ai fait à matin. Mais, je me suis dit, « Ah, le pumpkin spice en domaine, il est sorti. » Fait que je me suis cachetée pour prendre ça. Un casson au mur. Deux fois du lait. Fait que... Voilà. Voilà. Je ne remercie pas de faire ce qu'on veut faire. Pour ne pas j'oublie, il faut changer mon paquet de poin haché. J'ai un gros paquet de porc haché. Il y a une partie que je vais... En tout cas, une bonne partie du moins. Je vais faire un pain de viande. C'est une recette de Ricardo. Pain de viande, au porc et aux pommes. Ça va l'air vraiment bon. Fait que je vais faire ça pour soupir. Avec des petites pâtes à de grecques, puis des petits légumes, on me le sait. Puis, l'autre partie, je vais quand même la faire cuire. Parce que ça, tu ne peux pas recongeler un produit qui n'est pas cuit. Fait que je vais me faire cuire au pain, si tu n'as pas raché-le. Puis, ils vont me faire une petite recette de bavis de faite avec ça. Peut-être des petites galettes style de saucisse à déjeuner. Ça serait bon. Puis, après ça, j'ai du lavage à terminé. On a du ménage à faire. Puis, 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 puis... Je vais faire un lait dans mon copie de cuire aussi tantôt. Je fais comme une petite thématique. C'est le bac, tout ce qu'on fait. Je fais une petite thématique pour ça. Je voudrais qu'en gros, c'est pas mal ça. Puis, faire de la petite planification. Planification, puis le mois de septembre. Puis, voilà. Puis, plus tard dans la journée, je vais aller courir. Faites à plus. Le pain de viande, sauce, fou. Oh my god. C'est cochon. Je l'avoue, mais ça a l'air tellement bon. Je vais faire ça avec des petites patates que je viens de sortir du Air Fryer. D'autres petits légumes ont de s'aide. Puis, ça va être bien bon. Je suis là. On va dans le beau chapeau. On va dans le très beau chapeau. Re-coucou, tout le monde. Il est rendu 8h57. Merci de mon air dégueu. Je sais que j'ai les cheveux ultra dingues. Je m'en vais me laver, justement. C'est pas parce que j'ai les cheveux dingues que je m'en vais me laver. Je m'en vais me laver parce que je pense que je l'aime la vie. C'est important de l'hygiène. C'est important de l'hygiène. Vous avez entendu une petite photo, Aurélie. Il est tombé par terre. Il est parti à mon nom. Je suis avec lui. Même mon air levé, c'est tout fait. Ça me prend encore tellement gros mieux. C'est vrai, je pleure encore. Un minute. On va dans le petit piège ici. Aurélie à bord, mais pour tout ça, ça va faire une vingtaine de minutes. La discipline, c'est très important. C'est pas mal une des premières choses qu'on exige de tout le monde dans la famille. Chacun. Coucou de la guerre. Il y a un jour, ça? Je n'ai pas de vision, vous savez, de moi en ce moment, mais probablement une vision de mâle. J'étais avec une petite cocotte dans mon dos. Puis là, je m'apprête à me coucher. J'ai écouté un petit peu de l'émission. La vaisselle est vue d'elle, la barraie, la vaisselle du souper est ramassée aussi. C'est toujours le fun. J'ai ma petite tasse prête ou ma Nespresse pour me faire un bon pumpkin spice. Je l'attends un peu dès que ma cocotte est allée tomber. Ben, pas tomber, mais dès qu'elle part pour la garterie. Je ne sais pas trop. Il y a quelques petits repas de planifié cette semaine. J'ai au moins de la planification de fait. Au moins, je viens mercredi. Je vais voir pour le reste. Ça, c'est le dernier vlog que vous voyez avant le début du long-time. ce qui est vraiment nice. Et que là-dessus, ben, merci m'avoir écouté. Puis, on se revoit au vlog de la meurtre.